Et le bonjour, aujourd'hui je vais parler de Harry et Meghan. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur la raison pour laquelle cette histoire sort maintenant. Donc apparemment, comme vous le savez, Harry et Meghan vont devoir déménager de Frogmore. Et ce n'est pas en fait une nouvelle qui leur a été annoncée aujourd'hui ou hier. C'est une nouvelle qu'ils connaissaient depuis un certain temps, depuis juste après la sortie du livre. Depuis au moins six semaines qu'ils le savent. Donc personne n'a rien fuité, pas dans la famille royale, pas les Sussex. Mais pourquoi aujourd'hui ? Ben c'est simple. Vous savez que le prince Charles a invité l'ancienne présidente de l'Europe, Ursula von der Leyen, quelque chose dans ce genre. Et c'était un geste politique. Il a été vachement critiqué par le monde en Angleterre. Et aussi par les gens qui le soutiennent. Comme par exemple Piers Morgan, d'autres personnes sur les chaînes conservatrices, voire même racistes en Angleterre. Je parle d'Angela Levin qui le soutiennent et qui se battent tout le temps pour que son nom reste gravé dans les morts des gens. Alors qu'il manque de prestance, c'est un roi qui ne vaut rien. Et eux-mêmes l'ont critiqué. Et ça commençait à prendre de l'ampleur. On nous disait que la famille royale devait être restée neutre. Or le prince Charles a choisi d'accueillir cette Ursula. Et c'était dans le cadre de la négociation avec l'Irlande du Nord et l'Europe. Vous savez, il y a eu Brexit. L'Angleterre a décidé de ne plus faire partie de Schengen. Et ils étaient en train de négocier le statut de l'Irlande du Nord. Au moment où l'accord était en discussion, n'avait pas encore été signé, on a appris que le prince Charles allait rencontrer cette Ursula. Donc c'est sorti avant que la rencontre ne se passe. Ils ont d'abord démenti pour ensuite confirmer. Et on nous dit en fait que c'est Charles qui a suivi les ordres du gouvernement. Or le gouvernement de Richesonac disait que non, ce n'était pas eux qui avaient forcé Charles à la recevoir, c'était Charles qui avait pris la décision de le faire. Donc il y a une confusion quelque part. Donc Charles s'est approprié le droit de recevoir cette dame alors qu'il doit suivre les directives du gouvernement. Il faut savoir que Charles n'a pas vraiment de vrai pouvoir. Il fait ce que le gouvernement lui dit. Mais sur ce point-là, je crois que d'après le gouvernement, il n'aura pas demandé leur avis ou leur permission de la recevoir. Il a reçu quand même, outrepassant, la loi et les règles qui sont établies. Donc du coup, les gens ont commencé à crier en disant qu'on ne peut pas demander au prince Harry de ne pas être politique si le prince Charles vient faire ce qu'il veut s'impliquer dans la politique. Et ça commence à prendre l'ampleur. Les critiques commencent à monter petit à petit. Et on nous sort cette histoire-ci pour calmer les gens, pour détourner l'attention du vrai problème de cette histoire de Charles et de son implication et son aidant, la politique du pays. Voilà. Donc ce sont les choses qui sortent en ce moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser distraire. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like, c'est le cas. À vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.